Il n'a pas été reçu par Trump, on a vu Moubou Toubou. Le Congolais trouve ça extraordinaire. Moi, je vous dis que partout il est passé, le président Martin Fabio aussi a été reçu. Alors, moi je dis, il faut trouver ça normal, c'est pas... Alors, Félix, ça se voit qu'en un mois, il fait dix voyages à l'extérieur du pays. Il est en train de chercher, je ne sais pas quoi, la légitimité, c'est pas l'extérieur. Comme a dit Patrice Foumour, l'histoire du Congo ne s'écrira pas à Paris, Washington ou Bruxelles. L'histoire du Congo, c'est au Congo. Qu'est-ce que vous allez dire ce jour-là par rapport au propos du chef de l'État quand il dit qu'il va déboulonner le système dictatorial qui était avant lui pendant 22 ans ? Non, ça c'était pour une consommation extérieure. Comment ça ? Mais M. Fachi sait qu'il avait signé un accord secret avec... Mais il est comme un drone qui circule partout, mais manipulé par M. Kabila. Je conseille à mon grand frère Fachi de faire très attention avec ses partenaires. Mesdames et messieurs, merci de faire conclure. C'est mon corps, Afrique Info, avec Franck Semay. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance sur www.africainfo.net. Merci également à tous les abonnés, mais bien sûr, il y a tous ceux qui nous soutiennent à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler politique. Avec qui ? Bien sûr, avec Serge Houelleau, un résistant, un cadre de l'ESID, un cadre de la Mouka, quelqu'un qui est vraiment très connu dans l'opposition. Bien sûr, il a accepté cette fois-ci, encore une fois de plus, de nous recevoir chez lui. Et voilà pourquoi nous allons partager quelques minutes que la technique va nous accorder, bien sûr, avec vous en salle. Il est avec nous, Serge Houelleau. Bonjour. Bonjour, Franck Semay. Bonjour, Afrique Info. Comme d'habitude, comme l'autre fois, j'ai beaucoup apprécié le travail qu'on a fait. Merci. Et là, je suis volontiers, à chaque fois, si vous avez besoin de m'interviewer, je suis là parce que vous faites un très bon travail. Merci beaucoup, Serge Houelleau. Ça me voit droit au cœur. Alors, bon retour à T'Chassa. Merci beaucoup, merci. Après un bref séjour dans le Bandoundou. Exactement. Ça a été là-bas ? Oui, le Bandoundou, c'est Martin Fayou, nous. Donc, le travail, on était allé installer ce qu'on appelle les comités de résistance pacifique. Nous sommes dans la logique des résistances. Pour nous, c'est ce qui s'était passé le 30 décembre 2018. Avec la CNI et la Cour constitutionnelle, c'était un coup d'État électoral. Alors, face à un coup d'État électoral, il faut poser une résistance. Alors, comme moi, je suis le secrétaire national en charge du mouvement associatif d'action, le président Martin Fayoule m'avait confié cette mission d'organiser et derrière le secrétaire général de Vosky-Toko, d'installer le comité de résistance le temps qu'il arrive. Et quand il va arriver, je pense qu'il y aura des mots d'ordre ici dans ces pays. La comité de résistance du parti politique est CID ou de la coalition Lamouka ? Il faut bien préciser les choses, Sgt. Oui, c'est de la coalition Lamouka. Nous sommes en train de faire d'une pierre deux coups. Vous savez, Lamouka, c'est une coalition, mais au sein de cette coalition, au sein de cette plateforme, il y a des partis politiques qui fonctionnent normalement. Donc, le MLC continue à fonctionner, l'ensemble continue à fonctionner, les CID aussi doivent fonctionner. Mais nous sommes en train d'implanter, de mettre sur pied les comités de résistance dans chaque province, dans chaque ville, pour les comptes à la fois et de l'ECID et de Lamouka, parce que nous sommes ensemble. Nous sommes en train d'assister déjà aux contradictions, Serge Olo, parce que, excusez-moi, l'ensemble de Moïse Katoumbé a été déclaré comme partie de l'opposition, mais de l'autre côté, il n'est pas un parti de l'opposition. Que dire par rapport à cette contradiction ? Je vais répondre par rapport, je me réfère à la dernière déclaration des cinq leaders de Lamouka. C'est eux qui priment, c'est eux qui sont à la tête de cette coalition. Et dans la déclaration, moi je n'ai lu nulle part où on a parlé de Lamouka comme mouvement d'opposition. Les discussions continuent, nous, par exemple, avec le président élu, Martin Fahul, nous sommes dans la logique de la vérité des urnes et on va continuer cette lutte jusqu'à la victoire finale. Mais de toute façon, je pense que quand ils vont se réunir pour la deuxième fois, je pense qu'ils vont trouver un terrain d'attente. Mais pour nous, Lamouka, ce n'est plus l'affaire des individus. Lamouka, c'est au-delà de Moïse Katoumbé, au-delà de Jean-Pierre Bimba, au-delà de Frédéric Matouroulou, au-delà de Mouzitou, au-delà même du président Martin Fahul. Lamouka, c'est les 62% d'électeurs congolais ayant jeté l'heure d'évoluer en la personne du président Martin Fahul. Donc, ça devient un état d'esprit. Comment vous voyez, bien sûr, l'avenir de la coalition Lamouka, si aujourd'hui Martin Fahul n'était pas déclaré comme étant un candidat, bien sûr, favori par rapport aux enjeux ? Bien sûr, politique. En fait, nous pensons que ce qui prime au Congo aujourd'hui, c'est le peuple et non les individus. Moi, je viens de vous dire que la majorité des Congolais ayant voté pour Martin Fahul, pour eux, c'est affaire de Lamouka. On n'a pas besoin d'un leader. Le leader, c'est le peuple. Donc, je pense que Martin Fahul, en tant que président élu par la population, moi, je pense qu'il doit assumer le leadership de Lamouka, naturellement. Là, selon vous ? Oui, selon moi. Ça, c'est mon point de vue. Naturellement, il doit assumer ce leadership. Au cas contraire ? Au cas contraire, nous sommes là, nous sommes des partenaires. On va toujours trouver un terrain d'entente. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez dire, bien sûr, par rapport à la tournée de Martin Fahul, qui continue toujours à se battre, qui continue à réclamer la vérité des jeunes ? On a suivi les images, bien sûr, à l'université Avar, aux États-Unis. Et, en quelques lignes, qu'est-ce que Saint-Jean peut dire par rapport à cette tournée de Martin Fahul ? Tout le monde le voit. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux, sur Internet, ils voient comment on respecte le président élu Martin Fahul. Martin Fahul était dans, bon, je ne peux pas dévoiler tout, dans des circuits assez fermés. Et il y a une instruction, on ne peut pas tout dire. Il a été à Avar. Il a été, avec son ami, le président actuel du Ghana. C'est l'ami du président Martin Fahul, vous avez vu dans les images. Il a été dans des cercles assez stratégiques. Il a été même reçu au département d'État américain. Alors, il a été reçu. On a fait des images, quand même. Il a été reçu par M. Tibor. Voilà pourquoi je vous dis, je ne peux pas tout dévoiler pour des raisons stratégiques. Martin Fahul a été reçu à un très haut niveau. Et ce n'était pas dans des petites salles, comme une salle de classe, comme on a vu avec M. Fachi. C'est un sous-parle d'une quelconque rencontre avec le président de la République, enfin, tu sais qu'il a dit, et Martin Fahul, vous pouvez nous confirmer ? Moi, je vous dis que ce programme a été peut-être une invention des curieux, des gens qui veulent peut-être que les deux se rencontrent autour d'une table. Ce n'est pas une mauvaise chose aussi. Non, mais le président Martin Fahul nous l'a toujours dit, mais c'est retrouvé. Mais Félix, ce n'est pas son ennemi. Félix, c'est son frère. Nous sommes adversaires sur le plan politique et peut-être idéologique. Et ils sont de la gauche, ils sont socialistes. Nous, nous sommes dans le libéralisme social. Donc, la bataille, c'est au niveau des idées et au niveau politique. Félix, c'est le frère du président Martin Fahul. Se voir, ce n'est pas un problème. Le président Martin dit, on peut se voir, mais avec comme point à l'ordre du jour, le récomptage de voix, bureau de vote par bureau de vote. Vous continuez avec ces propos. Vous continuez avec cette liste. Mais le combat de la vérité des urnes, qui nous l'a appris, c'est pas pas le grand prêtre, le grand espé, Étienne Tshiseke de Moulumba. Pourquoi ? Mais en 2011, quand nous tous étions derrière les leaders maximaux, Étienne Tshiseke de Moulumba, les Sphinx, quand on réclamait la vérité des urnes, nos amis de l'UDP se trouvaient ça normal, ils nous applaudissaient. Et, ces temps après, nous sommes fidèles à la même démarche. Parce qu'il y a eu tricherie, il y a eu fraude. Quand le gouvernement américain sanctionne Nanga, le président de la cour constitutionnelle, tout ça, c'est à cause de la fraude. Le pouvoir des fachiers est issu de la fraude. Alors, nous, nous sommes dans la logique du président Étienne Tshiseke de Moulumba. Donc, nous continuons ce combat de la vérité des urnes, que nous avons commencé ensemble avec l'UDPS. Que nous avons commencé ensemble avec l'UDPS et la Cinco. Aujourd'hui, la Cinco, c'est réélu, bien sûr, derrière le président de la République, qui partage la vie du président de la République. Ça veut dire que, Pétapéti, la coalition de la Mouka et le président Martin Fayoulou commencent à s'isoler, Pétapéti. Non, moi, je pense que l'Église est en train de jouer son rôle. C'est quoi son rôle ? Parce que vous avez dit à la Cinco de brandir la vérité des urnes. Non, la Cinco, ce sont nos pères spirituels. Ils sont en train de jouer ce qu'on appelle l'Église au milieu du village. Alors, mais la vérité, elle a été déjà dite par la Cinco. Tout le monde laissait. Et dernièrement, Mgr Ambongo l'avait clairement déclaré sur une chaîne de radio. Il a dit qu'il a été s'engagné avec la société civile, l'Église, au niveau de la province orientale, au niveau de la Tchopo. Ils disent que la population, la majorité des Congolais humilient encore, rumulent encore cette humiliation, cette trichérie électorale dans la douleur. Il ne faut pas jouer avec ça. Angélie Saint-Thérèse, lors de son meeting, la population a demandé à Martin Fayoulou, au président Martin Fayoulou, de donner les armes pour qu'il combatte. Mais le président a dit quoi ? Un peuple déterminé et uni et plus fort qu'un char de combat, qu'il y a les armes. Donc, pour nous, qui avons quand même fait ce qu'on appelle la gestion des conflits, il faut savoir prévoir. C'est une bombe à retardement le second des pourcents des électeurs. Alors, si on ne gère pas ça, et je vous dis, avec l'installation des comités de résistance, ceux qui mettent encore la force du président Martin Fayoulou en doute, seront surpris dans ces pays. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport au séjour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aux Etats-Unis ? Le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi... Le président de la République. Moi, j'ai élu. Moi, j'ai voté pour un président qui a battu largement M. Fatih. Il s'appelle Martin Fayoulou. Pour moi, qu'est-ce qu'on va hériter ? Qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures ? On ne va pas léguer ce qu'on appelle le jeu de qui perd gagne. Le combat de la vérité des zones que nous menons, ce n'est pas par égoïsme, ce n'est pas parce que nous voulons que Martin récupère son impérium. Non, c'est un combat des valeurs et des principes. Et dans ces combats, nous voulons que les générations futures, ces enfants, se disent que, dans notre pays, finit cette affaire de qui perd gagne. Et nous refusons que ça devienne comme une jurisprudence. C'est-à-dire que nos enfants, plus tard, quand ils vont, eux, organiser les élections, se disent, bon, on va nommer une autre personne à la place du vrai gagnant. Donc, c'est un combat pour léguer aux générations futures des valeurs et non des antivaleurs telles que la tricherie. Retournons à ma question, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à son séjour aux Etats-Unis ? Bon, je l'ai vu, il n'a pas été reçu par Trump. On a vu Mobutu. Ce n'était pas aussi sa mission. Non. C'est un voyage de travail. Moi, je dis, les Congos doivent être respectés. Ces gens-là qui l'ont reçu savent qu'il n'avait eu que 16% de voix. Ils le savent. Les Américains, ils ont un service de renseignement peut-être le plus efficace au monde, si je ne dirais pas le service russe. Je vous dis, ils savent que Fatshi, c'est la diplomatie. La diplomatie, on fait semblant. Ils savent que Fatshi avait eu 16% et Martin Fayou le 60. Ils savent, mais ils se sont butés devant un fait. Il y a la politique de fait, mais avec la diplomatie, il faut savoir comment arrondir le coin, tout ça. Mais son voyage-là, normalement pour un président, c'est lui qui s'est dit que pour la première fois au Congo, il y a eu passation pacifique et civilisée de pouvoir entre un ancien chef de l'État et un nouveau. C'est un grand événement. La position géostratégique du Congo devait interpeller les Américains, même le président Trump, pour dire que c'est un grand monsieur, je dois le recevoir. Il a été reçu. Partout où il a été reçu. Le président Martin Fayou le 60. C'est un secrétaire d'État. Je vous dis, partout où il a été reçu. Le président Martin Fayou le 60 a été reçu. Il ne faut pas jouer. Les Américains, tous les grands pays, ils savent c'est quoi la diplomatie. Ils n'ont pas voulu le frustrer. Je vous dis, ceux qui ne savent pas, je ne peux pas dévoiler certaines choses. Partout où il a été reçu. Jusqu'au département d'État, le président Martin Fayou le 60 a été reçu. Alors, on attend celui qui sera reçu par Trump. En quelle qualité, bien sûr ? En quelle qualité de chef ? Lui a été reçu comme chef de l'État. Par contre ? Martin Fayou le cométant. Non, par contre. Non, mais attendez, Trump, ce n'était pas une visite d'État, c'était une visite de travail. Mais je dis, je dis, mon boutou a été reçu par George Bush, on l'a vu. On a vu tous les grands présidents, les présidents dignes de leur nom, ont été reçus par les chefs d'État, les présidents américains. Quand M. Tibor, notre ami Tibor, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région du Grand Lac, lui fait promener, Félix, comme un touriste. Le congolais trouve ça extraordinaire. Moi, je vous dis que partout où il est passé, le président Martin Fayou aussi a été reçu. Alors, moi, je dis, il faut trouver ça normal. Vous avez vu, là, il a été reçu, M. Fachi, les images, quand il échangeait avec les Américains. Mais c'est comme une petite salle de classe de maternelle, des garderies au Canada. Je le dis clairement. Il faut un président comme Martin Fayou qui se bat pour un Congo digne, pour un Congo fort et prospère. Mais justement, il était parti pour chercher les investisseurs, il y avait, il y avait beaucoup de gens. Non, c'était du tourisme pour plaire à ses amis. La délégation, vous savez combien de gens étaient dans sa suite ? Combien de gens qui ne font rien ? Ça, on appelle ça dilapider inutilement l'argent du trésor public congolais. M. Fachi est allé chercher la légitimité à l'extérieur du pays, depuis qu'il est président. Depuis qu'il est président, M. Fachi. Combien de fois il s'est rendu à l'intérieur du pays ? Combien de fois, dites-nous ? Même ici au Bakongo. Vous avez vu Martin, quand il était élu, il a commencé par Goma, Beni. Vous avez vu, il était à l'est du pays. C'est juste le voyage à l'extérieur qui a interrompu sa tournée à l'intérieur du pays. La légitimité, c'est dans le Bandoundou, c'est dans Mujimahi, c'est dans Mumbashi. C'est ça la légitimité. Alors, Félix, ça se voit qu'en un mois, il fait dix voyages à l'extérieur du pays. Il est en train de chercher, je ne sais pas quoi. La légitimité, ce n'est pas l'extérieur. Comme l'a dit Patrice, l'histoire du Congo ne s'écrira pas à Paris, Washington ou Bruxelles. L'histoire du Congo, c'est au Congo. C'est ce qu'est fait Martin Fayou au Congo. Et nous, nous étions dernièrement dans le Bandoundou. Martin Fayou n'est pas aussi au pays, il a été à l'intérieur. Il fait quoi là-bas ? Avant de partir, il a été à l'intérieur du pays. Il n'a pas fait toutes les provinces. Mais il a privilégié quoi ? L'intérieur du pays. Fachi, il est là pendant un mois. Même pas dans le Bandou. Il cherche les puissances. Il est allé au Rwanda jusqu'à aller se recueillir devant, pour honorer les génocides rwandais. Et M. Fachi est allé loin. Il a minimisé ce qui se passe au Congo. Je ne sais au nom de quelle approche diplomatique, la violation flagrante des principes intangibles et de l'intégrité territoriale du noble Congo. Il est allé dire que, bon, oui, en tournant la page, on va maintenant voir l'avenir, le développement. Et il faut oublier les petites querelles, les petits conflits. 6 millions de morts ? M. Fachi parle des petites querelles, des petits conflits. Mais ça s'est insulté. Les 6 millions de morts congolaises, ça s'est insulté les femmes congolaises violées dans la partie orientale du pays. Même si on cherche à avoir le pouvoir, même si on cherchait à flatter M. Kagame. M. Fachi, pensez-vous que M. Kagame va vous aimer plus que M. Kabila ? Vous vous trompez. Qu'est-ce que vous allez dire, Serge Jolo, par rapport au propos du chef de l'État, quand il dit qu'il va déboulonner le système dictatorial qui était avant lui, pendant 22 ans ? Non, ça c'était pour une consommation extérieure. Comment ça ? M. Fachi sait qu'il avait signé un accord secret avec M. Kabila. Mais il l'a dit ! Laisse-moi. Je vous entre, je vous entre. M. Fachi sait qu'il avait signé un accord secret avec M. Kabila. Dans cet accord, tout le monde le sait. Mais il est comme un drone qui circule partout, mais manipulé par M. Kabila. Voilà. Donc, ce qu'il a fait, il est en train d'empiéter les intérêts de ses partenaires. Aujourd'hui, le PPRD est partenaire, le FCC partenaire à l'UDPS. Vous le savez, dans le cadre de leurs accords. FCC Cash. Alors, vous avez suivi la réaction de nos amis du FCC. Une réaction musclée. Alors, on dit en français, il y a un dicton qui dit, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et j'ai peur pour mon grand frère. Les gens pensent que quand je contredis M. Fachi, je suis contre ses propos. C'est ça ou vous comprenez ? Non, non, non. Fachi, c'est mon grand frère. C'est un grand frère. Fachi, c'est les petits frères de Martin Fayolou. Ce sont des frères. Alors, il faut toujours savoir faire la différence entre la bataille idéologique. Ce n'est pas la bataille d'hommes que nous faisons. C'est la bataille d'idées, c'est la bataille politique, c'est la bataille des valeurs et des principes. Alors, moi, j'ai dit, je conseille à mon grand frère Fachi de faire très attention avec ses partenaires. Je ne dis pas, tout le Congolais, nous avons dit que M. Kabila aurait signé des accords à l'émérable avec nos voisins, nos frères rwandais qui l'avaient accompagné pour arriver au pouvoir. Et pendant qu'il cherchait à s'émanciper le sort du musée, il a été assassiné. J'ai peur, j'ai peur, je ne souhaite pas parce que, Félix, c'est un grand frère, j'ai peur, je donne un conseil à mon grand frère. Il faut faire très attention, il faut être conséquent par rapport à ce que... Mais c'est le président quand même, il est au-dessus de tout le monde. Non, pas au-dessus de la loi, mais il est quand même le président, il a l'impérior. Sur papier, sur le plan superficiel, vous pensez qu'il est au-dessus de tout le monde, mais il est lié à l'accord qu'il avait signé, à l'accord secret qu'il avait signé avec Kabila. L'accord secret, on n'a pas de preuve. Je donne conseil à mon grand frère, Félix, il doit être conséquent par rapport à ses deals. Il a deal avec M. Kabila, Kabila lui a offert le pouvoir sur un plateau d'argent, avec 16% malheureusement, mais le problème qu'il subit la pression, il subit la pression de sa base, il va subir la pression de ses partenaires, et la moukka, ça sera derrière la tempête. Alors, il doit vraiment être sage, voilà. Mais justement, vous commentez par rapport à ses propos aussi. Comment vous avez conçu, comment vous avez appris, bien sûr, ses propos, qu'il va déboulonner sur le système du tutoriel ? Écoutez, c'est du populisme. Vous savez, nous on a l'expérience. Moi, je suis de la diaspora et je suis d'ici. Lorsqu'un leader se retrouve dans la diaspora congolaise, ils savent que les congolaises de l'étranger sont des gens politiquement majeurs. Ils sont d'ailleurs mieux informés des réalités du terrain, par rapport à certains de nos compatriotes vivants dans le territoire national. Donc, ils savent que ce sont des gens lucides. La diaspora congolaise, c'est même le dernier rempart de la République, c'est la vraie résistance. Alors, pour jouer un peu du populisme, parce que tout le monde se pose la question, parce que c'est comme une humiliation quand tout le monde dit qu'il est sous le contrôle total de M. Kabila, alors pour jouer au populisme, pour plaire à l'auditoire de la diaspora, il a heurté les intérêts de ses partenaires en disant qu'il va déboulonner le système. Pour déboulonner le système, le système c'est quoi ? Le système c'est la tricherie, le système c'est la corruption. Lui-même, son pouvoir est issu de la tricherie et de la corruption, de la fraude. Vous n'avez pas des preuves, M. Serge. Moi, je vous dis que... Vous n'avez pas des preuves. Je vous dis que... Mais pourquoi ? Pourquoi les Américains, là où ils viennent, ont sanctionné Nanga et Luamba ? Parce qu'ils savent qu'il y a eu un coup d'état électoral. Alors, lui-même, avant de déboulonner le système Kabila, il doit commencer par déboulonner son arrivée au pouvoir de manière machiavélique, c'est-à-dire par la tricherie. Il doit commencer par ça. La charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Il doit chercher, M. Fachi doit chercher à déboulonner, à éradiquer cette tricherie sur laquelle son pouvoir est assise. Et j'ai peur pour lui que le mal lui arrive. Mais c'est un chrétien, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est un Congolais. On l'aime. Dieu va le protéger, mais qu'il fasse très attention avec ses partenaires. M. Serge, nous nous continuons cette émission. Bien sûr, il y a pas mal d'actualités, bien sûr, sur notre table. Il y a aussi les élections du gouverneur à travers le pays, dans toutes les provinces, d'ailleurs. Même ici, à Kinshasa. Demain, on va assister, bien sûr, à ces élections-là. Et comment vous voyez, bien sûr, l'avenir, après les élections, de gouverneurs à travers le pays ? Moi, je trouve que les prémices sont déjà biaisées. Vous avez vu comment on avait eu des problèmes, des corruptions, des tricheries avec les sénatoriales. Mais aujourd'hui, comme on dit à Lingala, Maloubananga et Zanganga, on avait fait l'émission avec vous. Vous avez dit non, le président Fatshi a pris une décision, il a suspendu, il attend les rapports, tout ça. Moi, je vous dis que Kabil, avec ses 91 sénateurs, ne pouvait pas laisser à Fatshi trop de temps. C'était juste pour calmer les ardeurs des partisans, qu'on appelle les combattants de l'île d'Épès. Alors, moi, je dis si, Fatshi doit être étatiste, il doit avoir une grande vision. Voilà pourquoi j'ai dit, permettez-moi, je ne critique pas, je ne vois pas un Fatshi un grand homme d'État. Vous comprenez ? On ne peut pas dire ça, c'est quand même un président de la République, Serge. C'est mon grand frère. Je vous dis, moi, je le connais. Je connais Martin Fayoum. Vous jugez quelqu'un en moins de 100 jours. Je dis que je connais Martin Fayoum. C'est précoce quand même. Martin Fayoum, que je connais, président de la République élu, prendre une décision, comme Fatshi l'avait prie, et puis s'est rebuffé comme ça, facilement comme ça, s'est rebuffé, je ne vois pas Martin faire ça, parce que c'est un homme des principes et des valeurs. Et il prend le temps. Il mûrit en réflexion pour décider. Je connais Martin. Voilà pourquoi, moi, je vois à Martin un grand homme. Je sais de quoi je parle. Je travaille avec lui. On a été tous dans les rassemblements, on a été en Genval. Je connais la force, l'esprit de leadership de Martin Fayoum. Alors, face à Fatshi, qui est aussi mon grand frère, parce que je veux que les gens sortent de l'idée comme quoi Serge Wello n'aime pas Félix. J'aime beaucoup Félix. Et lui-même, Félix, c'est mon petit frère-là, même. Mais quand il s'agit des affaires de l'État, il faut les traiter sans état d'âme. Voilà pourquoi je dis que Fatshi m'a fait honte en tant que grand frère, pas en tant que président de la République. Mais sur le texte. Parce que j'ai un président de la République élu. Il m'a fait honte. Et en se rebiffant par rapport à la décision qu'il a... Mais il n'a même pas reçu les rapports. Les enquêtes et tout ça, il n'a rien reçu. Et Kabir lui a dit, « Monsieur, reviens dans les accords. Et je veux que tu installes les sénatoriels. » C'est ce qui est fait. C'est honteux pour le Congolais. C'est une honte pour le fils du grand prêtre Etienne Tzegedwa Mounoumba. Dérisez-moi, paix à son âme. Voilà. Paix à son âme, Serge Wello. Quand tu dis tout ça, tu vas comprendre Serge Wello. Tu vas comprendre que c'est comme extrémiste. Tu vas éviter un modèle. Ça veut dire que... Il n'y a pas eu à suspendre. Il n'y a pas eu à suspendre. Il n'y a pas eu à suspendre. Ou à installer sans problème. Pourquoi il n'y a pas eu à ne sommeil pas ? Non, exact. Vous n'y a pas eu à suspendre. Mais vous n'y a pas eu à suspendre. Vous n'y a pas eu à suspendre. Parce que vous n'y a pas eu à suspendre. Il n'y a pas eu à suspendre. Quelque part, c'est de la mauvaise foi. Franck Semay, il n'y a pas eu à suspendre. Le problème, il n'y a pas eu. Lui, c'est le chef de l'État, non ? Oui, mais il n'y a pas eu à suspendre. Les équipes ont eu sous-bassement pour avoir eu la décision. Décision ? Il y a eu réellement corruption. Alors qu'il fallait... Il fallait qu'ils procurèrent... C'est ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Je pense que... Je pense, je suppose que M. Fachi a en maîtrisé le principe de la gestion et de la moque. On parle de séparation de pouvoir. Au état du calendrier électoral, qu'on suspend, qu'on repoussait, ils ont un prérogatif, il a saigné. Selon la constitution, il a saigné. Et puis, il a eu et il a reçu la pression de la base de l'UDPS. Et moi, ça craint que à chaque fois qu'on nous a pression, on a pu empiéter la constitution. Voilà. Peut-être... Je ne sais pas s'il a été préparé pour diriger ce pays. Quel profil pour le gouverneur de Kinshasa ? Profil... Pour le gouverneur de Kinshasa, je pense que Kinois, députés provinciaux, où on a reçu la élection, il a eu la crédibilité à candidat. Quand on parle de la crédibilité à candidat, il a eu le cours de la candidat. Il a eu le cours scolaire, le cours académique. Il a eu la réalisation, il a eu le cours de la candidat. Même dans le privé, même en politique, sur les acteurs politiques. Parce que... Parce que... Il a eu le cours de Kinois, on a eu le cours de la capitale, il n'y a eu le cours de la capitale. Il n'y a eu le cours de la capitale. Et aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte. Le taux de mortalité élevé, à la Kinshasa, il a eu le cours de la capitale. Il a eu le cours de la capitale. Il a eu le cours de la capitale. poussière pollution pollution environnement santé ça prend un gouverneur qui un gouverneur combattant un gouverneur combattant qui doit combattre la pauvreté un gouverneur conscient qui doit éduquer parce qu'il y a Kinoa il n'y a pas de problème d'éducation il n'y a pas de problème de mentalité il y a un grand point d'étude c'est qu'il y a un gouverneur tant que tout le monde est question à la conférence nationale souveraine tant que le premier ministre a dit le premier chantier doit être le changement de mentalité un gouverneur qui est Kinoa à Zéry qui est au bon moment Kinoa à 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 Kinoa au fond parce qu'il y a un gouverneur à Kinoa à Kinoa le gouverneur à Kinoa mais Kinoa est respecté respectable qui a eu à réaliser il y a une réalisation positive il y a un projet privé même la politique il y a un rendement positif donc cela veut dire un gouverneur qui sera surtout capable d'éduquer les Kinoas un gouverneur hors maître vulgarisation il y a moralité dans la gestion et la vie cela veut dire expliquer que les citoyens congolais ont non seulement le droit mais aussi les devoirs qui ont le droit à Kinoa à Kinoa 12 millions 12 millions de sachets et ça 12 millions comme si il y a un gouverneur qui a été il y a un gouverneur qui a été rigoureux il y a un bisou qui a été citoyenneté citoyenneté les citoyens non seulement il y a un droit mais aussi les devoirs voilà il y a un gouverneur crédible il y a un personnalité il y a un cursus respectable et qui va beaucoup plus se pencher sur éducation changement mentalité pour cela il y a un changement de mentalité il y a un gouverneur comme si il y a un gouverneur il y a un gouverneur qui a été dans un endroit précis où il y a un poubelle et un salaire c'est-à-dire l'environnement où il y a un maladie qui a été absorbé et qui a été assuré est-ce que la mouka est alignée candidat gouverneur c'est la mouka est alignée candidat gouverneur c'est ça il y a un candidat il y a une valeur il faut population et voter il y a un député provinciaux qui a la plus profil qui est 500 000 30 000 elle a eu un banc là où il y a 30 000 je pense qu'il y a un caca en carrière il y a un il y a voilà une caca qui rentre pour eux est-ce que c'est honorable tu as le caca mais tous les qu'ils ont voté mouto yo ce qui a fait un pays que salaire n'aille ou ben émolument n'aille ou au lian au calme maman sans mais c'est un sénégal et l'eau qu'on allait mais la question ça comme tout à l'ia il faut c'est n'est ce que ça n'est normal et la normalité en tout cas je pense que il a des messages moraux très capital pour la député provinciaux il est temps pas aux responsabilités en main tous ont allé sauter mon mot au monde est bon à l'élection par le bayer d'un sénateur les acquis en disponible en abyssaux mais ce peut être voté par député provinciaux n'a soukana bino va corrompre dino franchement et il a vraiment le mot et cette fois c'est qui calme et aux ala et dans la kinshasa bau basé majoritaire va voter gouverneur n'a pas ou et gossela et l'omor a mal à moi alors c'est joué l'eau mousse autrement condamné aux deux réseaux sociaux frais j'ai eu kendak iwana et qui va problème comment il cause un micro pour certains basaux de l'obattisanie instrumentalisation ont instrumentalisé banamique pour tout nous avons question qui est le président de la rdc banano de pontre martin fayou c'est bien sergio et l'eau je suis dans le bandou ndou à massamouna question pour un champion je je vais poser une question et les élèves vont répondre question pour un champion comment s'appelle le président de la république démocratique du congo je répète comment s'appelle le président de la république démocratique du congo est ce que n'aim tu n'a pas le bon au babongo ok merci beaucoup c'est ça c'est qu'on appelle la légitimité on peut tromper le monde mais on peut jamais tromper sa conscience merci c'est quelque part c'est défendu par la loi oui mais m'a bien à me souverain congolais campagne à salissage mais tout le monde n'a pas facebook il y a un retient on a fait ce bouquet zali n'a pas coupé moussa ben avant au permettez-moi l'habitabilité mon battalibans donc battalibans m'attelé 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 l'afghanistan les abbas battu bazar a vraiment strictement charia un baloie abba islamique wana donc ce que moi si a trompé bali pala m'attelé m'attelé l'euro oui mais qui tout tourner l'abandon d'eau que ça l'éclat tout ça l'imassamouna tout ça l'imassima nima tout ça l'éclat c'est sans parti pris tant besoin que l'affghanistan a gagné ce que ça va passer c'est ça que tu as c'est ça que tu as que tu as le président mon état vous êtes vous êtes le président c'est le président le président le président c'est le président c'est pour l'image imaginez dans l'écrire l'amérat tu as l'arrivée c'est le président l'arrivée l'arrivée c'est le président mais population pendant l'élection et qu'est sa biste n'a c'est pas né l'eau voilà mais et qu'est sa biste baloui qui n'a c'est déjà pas l'eau à l'infobaccia et l'on y a martin tu imagines en plaire un pacte au martin dans l'anglais dans les bandes où l'on dit non peut-être et les abanikolo bazon manipuler battre toujours qu'ils n'ont pas sa moula tout fait de mouké et à quel moment au prépare été au nom de dieu dans la chrétienne au bas où l'on dit au nom de dieu en dans l'assemblée l'accès n'a la prépare qu'il bat naona et l'or mabé zonga toujours à valer chrétienne voilà pour l'analyse et anwarite naïebi ma naïbi sur l'antankomandami namoni bana baf patel et mua bauty classe bauty classe malabé l'ombra la bia bakoko baloba proverbe mouloba vérité bimana mnora banna n'a pas peut-être c'est joué l'on a zo n'amouna zo rivez n'a créé la présidente n'amouna boya gagna peut-être n'amouna n'a ni contagi doute la monibana à tout n'abana n'abita ça la question pour un champion n'a tout nabana comment s'appelle les présidents de la république démocratique du kogo au nom de dieu sans les préparer martin fayoun c'est un chou et le france c'est maille la tournée deuxième fois n'a peut-être n'a zolota comment s'appelle bannaba sept ans huit ans les présidents martin fayoun est-ce qu'il n'a pas battu à l'obac et s'est joué l'or monté balle n'a tout n'a pas l'albi est-ce qu'un gai ou tu l'as dit mais sinon pour l'obab ou alors au thé il va se banal qui basse mettez et le côté un beau capteur pour le papa de baguette pourquoi le pape maman il faut coup marole bavie mo qui a pour un niga banna wana balbi martin fayoun donc j'étais juste moi même j'étais choqué de comprendre que vous pouvez tromper les mondes mon trompe jamais sa conscience mais balobi vérité de monna moulon gaya banna alors on y est bas au bas au boulot à un cité banal banane je sais que la campagne moua saï saïs mon bisou n'aï n'a mis à la bloquette et pour prendre une image en démoniaire on a fallu bon bon pour n'ailleurs tu n'as brandi ça qu'il y en a pas ce que monibak on n'a beaucoup pas mona réalité peut-être que monibak on n'a beaucoup eu pas fond de la naba permettant d'avoir bureau pour la politique par contre vous nez n'est qu'on fait ça qu'on fait non là parce que mimi basana et n'aura qu'on s'est donné au bureau ma biro à fati danger tout ça nous avons à 16% dans la 16 pourtant selon ses jours dans la lobby mouta 16% barba bureau voilà la conseillité ma bureau à bordel c'est que ça danger tout ça rabbi imageux la banque et ça la tour du monde la lobby qui m'a pas de la vérité de mon amour papa nancyrie moukou fachita manteau de la gare ou t'aimane et c'est joué alors pour ce que moi mingi bando moussou bateau de la question en valeur de tout à l'abîme ce qu'il dit non vous aucun péril en l'élo martin fayou la canette d'élections a déclaré ma proclamé et par la séni a confirmé par la cour constitutionnelle d'une part prioritaire d'un abîmé n'est pas ce qu'on voit moi mingi n'y a pas besoin d'importer ce qu'il dit bon en tout cas la cp l'amour tout neuf francs c'est maillot à l'émission n'a pas de bébé la photo basse et c'est quoi tu es très aimé moi j'ai dit les équipes l'africaine fonds parce que c'est beau indère mougou yaka au moni bateau au bout d'aujourd'hui un des coordonnateurs et adjoint et à la mouka la campagne et à kinshasa si maïa président babala oui fidèle babala la pc mode n'a compté à la mouka tout là n'a qui campagne à martin des prêts pour pas toi bossa n'a pas dit qu'on batto baso l'obayaba sans jour au fatis 100 jours à fatis mais fatis à s'il ya aussi content comme président la banque et des pèses à s'il ya mais battu à la ki martina salya 5 ou le président martin faille ou au balanda qui projet des sociétés n'est pas programmé un gouvernement n'aille pour comprendre que bisou t'obrani ça qui est déjà sans jour avant n'a pas programmé le président martin à l'abagé à s'en a six priorités ok les lois sont aujourd'hui en période pas ce que tu gagnes une élection et très qu'elle est qu'elle est en période à quoi ça peut plaire qu'elle magie la l'objet au moni héros héros la bise au rossi moukéni à l'abagé le peuple gagne toujours ce qui 60% il ya pas congolais ou mouté malabang bobébisi mouté malabango c'est n'est pas ça oui maïma et sa population de la majorité c'est l'avait dit le peuple gagne toujours et on a besoin de ce que peuple le roi napoleon qui martin martin va gagner quand on vit ce tour de l'impérium il y aura qu'elle est l'objet ce tour de l'a2023 quand on vit ce tour de l'impérium 1 partant le bac ici priorité télibosso alors qu'état des droits à l'objet sécurité à l'objet éducation à l'objet agriculture à l'objet emploi des infrastructures état des droits en bref pour les amours et à de l'objet n'est pas des droits martin faille la l'objet et état des droits et a priorité pour l'anime mammy balai les accorongé comme au y est la corruption n'a impunité alors état des droits il faisait là comme n'a comme axe une justice indépendante ok et distributive cela veut dire au moment de la chanson bambou couteau fan de l'or au canada la france la belgique la pays occidentaux chance n'a pas pour la justice fonctionne alors état des droits n'a mis sous pilier la justice et indépendance nous il faut qu'on renforcer statut à magistrats magistrats soit vous foutez bien à vous en a besoin de la corruption t'es tout le monde et même lui-même les présidents se retrouve au-dessus de la loi problème à congolais les années les années les années et à des droits et à des droits ou à la société justice et à la moque à cela venir tout le monde et même lui même les présidents se retrouve au-dessus de la loi pour moi congolais il ya une édition première qu'on a absence de sanctions nous collerons congolais au ban à la loi nous collerons à l'oséli mabé au côté de la prison badmissio nassimate au purger peine et naïo il faut qu'on voit là comment la somme il y en a 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 sanction au monde que le congo va se remettre dans les rails et puis il y en a budget annuel il faut que l'on voit par mon conseil conséquente pour la pouvoir judiciaire parce qu'il y a il y a le mal aimé au monde il y a le mal aimé 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 mais il y a important la justice parce qu'il faut assurer la sécurité judiciaire et juridique il y a beaucoup il y a le mal aimé il y a le mal aimé et il y a le mal aimé le mal aimé pour les investisseurs il y a les états des droits par exemple l'état des droits parité il y a ce qui n'est ce qu'il y a la vice-présidente madame on ne peut pas parler de l'état sans une puissance publique de lui permettre d'asseoir son autorité et d'exercer son pouvoir régalien sécurité il faut gâter les hommes en uniforme il faut gâter alors il y a l'option politique il y a l'option il y a l'option il y a l'homme congolais donc on va placer l'homme en uniforme au début au milieu et à la fin de tout processus politique économique et social cela veut dire il faut refonder une nouvelle armée il faut refonder une nouvelle armée qui n'est la base parce que le Congo est tellement convoité il faut rebâtir l'armée par rapport à la position géostratégique au Congo le Congo est convoité alors avoir une bonne armée pour nous est une assurance comme toute autre assurance elle peut coûter cher à la souscription on est bien on est bien content de la procéder en cas de sinistre donc l'armée on doit bâtir on doit décider et régner ordre discipline et obéissance pour Martin Faïlou une bonne armée est une armée casernée bien nourrie bien habillée bien soignée régulièrement payée mais surtout régulièrement entraînée on doit assurer sécurité il n'y a pas personne il n'y a pas bien et dans la sécurité dans la frontière et là on s'ouvre l'agriculture mais il n'y a pas qu'on s'isole dans la mine mais nous avons 80 millions d'hectares il y a terre arabe donc on va exploiter même pas 11% nous sommes une des réponses il y a des défis il y a millénaires donc crise alimentaire on se pointe dans l'horizon le Congo il n'y a pas même là le Congo il y a une partie solution et puis agriculture ce qui a développé il y a dans ma bédé il y a un secteur où il y a créé chaîne il y a une entreprise il y a un autre 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 agriculture il y a un secteur qui est dans le Congo où il y a un cuivre vert il y a un cuivre qui est un cuivre à la minute il y a un président qui est agriculture il y a un salon il y a un salon où il y a un monde il y a un monde il y a un accord de Maputo il y a un accord de Maputo il y a un ratifié il y a un accord de Maputo il y a un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est alloué par il y a 10% il y a un budget minimum 10% de l'agriculture ce qui est un pays internationaux, alors qu'il y a sa langue. Tout ce qui est, le problème est qu'il n'y a pas d'emploi. Pour créer des emplois, les gens sont indopakistanais, libanais, ils sont tous lesquels ils sont tous lesquels ils ont. Pour Martin, il faut renforcer, il faut même créer une classe moyenne. Alors, le président Martin Fahoud nous dit toujours que, pour l'instant, le Congo n'a pas une classe moyenne propre à elle. La classe moyenne, c'est sa diaspora. Alors, premier axe a retravaillé dans les Congolais de l'étranger où il faut investir. Deuxième axe a retravaillé dans l'élite congolaise où ils ont semblé comme classe moyenne. Il y a des Congolais de la diaspora. Il faut promouvoir que les gens ont des murs, où ils sont à l'Arabie. Il y a des Congolais qui sont devenus américains, canadiens, français, belges. Il y a des moyens. Il faut investir. Les premières années de lourdeur et l'administratif. Alors, puis ce président de l'Arabie, il y a un principe de double nationalité. Pour l'Arabie, il y a des Congolais. Il y a des gens qui sont dans les Congolais de l'Arabie. Il y a des gens qui sont dans la nationalité. C'est sûr. Deux. Il y a des mesures préférentielles. Cela facilitaires à l'administratif. Consulaires. L'élupe. Idou Salama. Déjà, l'appel a été lancé. Oui, vous avez dans le campagne. Cela facilitait à l'administratif. C'est sûr que vous avez montré déjà? Il y a des gens qui sont glaces au local. Il y a des mus 갖dhéaliens. Il y a des joueurs de l'administratif. Il y a des whole. saupoudrage. Il y a des différences, il n'y a pas d'ambassade. Il y a des visas, il n'y a même pas de prix. Il y a des visas, il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'ambassade. C'est très sérieux, il y a des sous-titrage. Dans le lobby, il y a un seul. Il y a des visas, par exemple, 180 dollars. Il y a des visas, il y a des 200 dollars. Il y a des visas de saupoudrage. Il y a des exposants. Le maître, ça veut dire. Le maître, c'est tout le monde. C'est la seule loi. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas sur tes consulaires. Pour le Congolais de l'étranger, il y a des institutions qui ont créé des entreprises. Ils ne sont pas intéressés. Nous n'avons pas ça. On a une classe moyenne où ils ont. Il y a toujours une classe moyenne. Les�aux d'avocat, l'architecture, les pharmacien. Je ne pense pas que tout le monde a été assemblé. c'est quoi il faut que ça soit une priorité dans le marché public il y a beaucoup dans la classe moyenne d'affaires dans la boutique, dans l'esprit de mort, tout ça il faut qu'on a formé il faut qu'on a encadré la formation sur le domaine le taxibus, c'est l'appellation le taxibus, c'est l'appellation il faut les renforcer il faut que ça soit une formation il faut qu'on a formé un domaine économique il faut qu'on a maîtrisé l'enjeu et puis, comment créer une classe moyenne sans pour autant avoir l'accès à un crédit immobilier à un crédit agricole alors, il faut qu'on paye la dette intérieure, il y a un congolais il faut que ça soit bloqué il faut que ça soit fait donc, il faut que ça soit une classe moyenne tant qu'on a créé une classe moyenne il faut qu'on a créé un emploi et qu'on a saigné le climat des affaires ils ont dit qu'il y avait une infrastructure tout ça, infrastructure tu vois, il y a un emploi mais, il faut que ça soit un emploi mais, il faut qu'on a fait l'histoire du Congo il faut qu'on a fait l'histoire du Congo il faut que ça soit un emploi il faut qu'on a fait l'emploi sans le chemin de fer le Congo ne vaut pas un pays à l'époque, on n'avait pas le chemin de fer mais, surtout, il faut que ça soit un emploi sans les routes sans le système il y a transport il y a Makassi les ponts, les infrastructures voilà le courant ne vaut pas un pays très bien et puis la souk a donc mais tant mieux sur le bac ou il va programmer à martin faille ou ou à ce qu'on n'a pas l'état des droits c'est bien mais de l'autre côté nous t'aurons au bac à l'hôbi en tout cas martin faille une fatigue à face et c'est à son amour quand elle est au travail pendant la congolais la peau pour un déco martin de covalent un bac et naso comprend le souci n'a rien tu sais les amis à l'amour et opposition aux amours pas au bout d'un a été des droits moubac et nazar à la moire et spémine a émé assez respecté naissance ni des communes de covalent un bac et carrière n'aillé crédibilité n'est pas congolais et c'est là qu'il a quelques minutes dans la kima qui banning à n'a et à kabila yam bai kabila sa gagne n'esprit n'aille à yambi et à promettre le but au coma premier ministre monsieur valentine moubac et est allé jusque quand n'avait médias à l'hôbi qui est tango tango kabila pour qu'elle est la maître maître en temps la cause et à l'hôbi qui est non non on peut se prématir mais ce valentine moubac qui a failli sa population à france à bataille des pèses à l'hôbi d'ailleurs kabila bako selak et ma kammo sou six années moutou malam est-ce que c'est ce que j'ai eu d'abord la première fois que je suis de la pauvre crédibilité la population est là si qu'on voit une copie en au jour on dit solicamboa danse est ce que vous avez dit que dans ses expressions et joie une soirée c'est de tout le babou président martin fahim nous c'est le président élu, tu gagnais les élections. Et ça, c'est un goût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un goût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un goût. 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 c'est le meilleur moment de la vie politique dans la grand protection à tous n'ont fait quoi moi oui le petit que je suis dans la vie consulter la tienne c'est un moment à la taille dira mi papa proclamez vous président de la république c'est vous qui avez gagné n'a tellement la félicité à ce qui sont les peuples congolais vous venez de recevoir les résultats de mon monde c'est une provocation je demande à la communauté internationale de prendre ses responsabilités je suis le président élu de la république démocratique du congo et les canards et refusé le même exercice ma confrère nommé à cala qu'on me qui dit à sali en haut la radio tam et le bimibou et la bosse à la route et panselle et banali mettez bail bali qui n'ont la force du programme botté baille ouana paul ici mb la peine d'être au balakine basse d'abahir vous sa porte tout ça n'est qu'un ingénieur mouazaki voilà l'entend à combattre et tomba ça c'est mal au bétail n'a pas en ta vie pour un ingénieur n'est la télé maquine grand prêtre chennais ingénieur assis-toi là bas ils vont tirer là bas ils seront pas entrés ici doré dans l'avant ici c'est la présidence de la république démocratique c'est des moments et puis dans la bengi mon département d'état l'américain bengi la téléphonie et albert molle et albert à l'anglais ce qu'on présente la faille on a touché au tour de la main de fruits mais libre à taïwan sous-secrétaire d'état aux affaires africaines johnny carson à benga abime ce qui dit nous venons de recevoir l'information comme quoi vous êtes proclamé président de la république au nom de la liberté d'expression de la démocratie vous avez droit à dire c'est que vous avez à dire mais tout ce que nous vous demandons c'est de ne pas lancer un appel à la violence obligé de comprendre l'exercice au lyocard réponse il ya grand prêtre tienne ce qui est dit merci monsieur le sous-secrétaire de m'avoir appelé mais normalement vous devez commencer par féliciter mon élection comme j'ai gagné mais ce qui concerne appel à la violence mais je ne sais pas dans quel pays un président qui est élu au moment où je vous parle je suis en train de fêter avec messieurs je suis heureux pourquoi j'ai lancé à l'appel à la violence on dit qu'il a bêté à bombarde il colo on comprend on comprend des réponses abime moi je suis élu je suis en train de fêter ma victoire avec les siens pourquoi j'ai lancé à l'appel à la violence au moins la grandeur d'esprit très malamoureux sous secrétaire d'état ok mais t'inquiète c'est qu'elle dit merci de nous voir à tirer pour kathy vient d'un moment du petit je crois encore à la communauté internationale mais pense non plus ça on est merci beaucoup réponses et me serré c'est à jouer le merci d'accéder à l'invitation voilà merci beaucoup merci merci franck c'est maille moi je suis disponible et l'italie de rosa la la paix ciba master l'aïe apporté surtout à canada et voyait bien au bout de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée de la balou bataille bac aussi moi mes grands amis mes meilleurs amis au canada n'est pas le coup ça que les citoyens et au cabo théologie papy cambage grand prêtre josé cabine aux yeux qu'on va combler à l'emba tourna patrick mardi donc en dehors jean lui et kofo n'a pas dit ma combi aux yeux pas patrick mokény bat papy mokény bat mastan a raté tout basa balouba et puis il y a eu mon côté de la mouton est là 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 mouton est là-dessus de soutenir grand prêtre tienne moutouba la 2018 n'a présenté grand esprit fayou lou martin fayou lou à un autre banne de nous comment beaucoup autres et t'invite ma mouton est là-bas la bout tout tellement d'arrivée à mâtra pas le bébé lébappé ça à la m'a comme moi m j'aime le pays j'aime le congolais la différence entre combats idéologiques et combats des personnes piste nous sommes à la fin c'était donc c'est à jouer le notre invité d'aujourd'hui bien sûr dans l'émission politique info merci bien sûr parce que la technique a été assurée par chaton colo l'artiste les également mais également charlée osé nalina osé nalina qui était là bien sûr derrière la caméra merci également de travers le monde de nous soutenir parce que sans vous on ne peut rien faire d'ici là portez vous bien et à très bientôt abonnez-vous encore massivement au revoir et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501